Ce que l'on ne vous a pas encore dit, c'est qu'il existe deux versions de ce protocole. Une version en hypnose, qui est le recadrage en trans, qui est 90% identique à celui en PNL. Alors celui en PNL, évidemment, utilise aussi l'inconscient, et on va vous le démontrer, on va montrer, on va en parler de ça, on va parler du fait que celui en PNL utilise l'inconscient, que celui en hypnose n'utilise que l'inconscient, et la PNL a l'avantage d'utiliser les deux aspects, conscient et inconscient, et de marier les deux. Marier pas forcément totalement, on verra, mais quand on fait travailler les deux ensemble, comme un accord, ça fonctionne toujours beaucoup mieux. Ah ben Jean-Charles est de retour. On t'entend là ? On t'entend pas là ? Je suis désolé, on a quelques soucis techniques de dernier moment. Non, on t'entend pas ? Ouais, problème de son. Donc, personnellement, je vais défendre le recadrage en hypnose, que je préfère. Les deux sont efficients, les deux sont très bien. J'ai un faible sur le recadrage en hypnose, qui est quasiment le même que celui en PNL, mais je préfère utiliser, moi, pour ma part, celui en hypnose, que je trouve beaucoup plus efficace que celui en PNL, et avec lequel je suis le plus à l'aise. Il y a des domaines, par exemple, sur les traumas, ça sera l'inverse. Je préfère utiliser les outils de la PNL que les outils de l'hypnose, parce que les outils de la PNL seront beaucoup plus efficaces sur les traumas que les outils de l'hypnose. Mais pour des changements de comportement, certains, ceux de ce registre-là, je vais préférer utiliser, moi, pour ma part, celui en hypnose. Donc, ça dépend. C'est bien d'avoir une palette d'outils, ça nous permet de choisir. De choisir à tel moment, je vais plutôt utiliser cette palette d'outils-là ou celle-là, l'outil qui vient de ce courant-là. Bon, PNL, hypnose, on dira que c'est les deux faces d'une même pièce, ne l'oublions pas. Donc, Jean-Charles aime beaucoup le recadrage en six points, qui est le recadrage PNL. Je l'aime beaucoup aussi, mais un petit peu moins. Pourquoi plus efficace ? Parce que dans la façon de travailler, je trouve qu'il est plus libre. Mais on va voir qu'en PNL, si vous le travaillez bien, correctement, ça rejoint beaucoup. Ça rejoint beaucoup. Je l'ai vu faire, moi, des fois, en PNL, de manière complètement absurde, en faisant des listes. Alors, je ne sais pas si Jean-Charles va être totalement d'accord avec moi. Mais il y a des gens qui le font purement mental. C'est-à-dire qu'on va écrire les solutions que je pourrais mettre, les alternatives de solutions que je pourrais mettre en place pour éviter ce problème-là. Alors, si c'est purement mental, n'oublions pas que nous sommes avant tout des êtres d'émotion. Nous sommes des êtres de pure émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501